Bonjour, je me présente Charles Gare. Il y a pas mal de monde qui me connaissent. Je suis le nom de Charlie Jay. À ce soir, je vais vous montrer comment fabriquer des spinnabaits maison avec certains matériels. Pour commencer, je vais vous montrer les équipements total, qu'est-ce que ça peut prendre. Je vais vous montrer un peu le matériel. Ça prend des moules comme ça ici. Je vais vous montrer comment faire des spinnabaits. Ça prend ici un moule. Ça prend un chadron qu'on appelle en anglais un hot pot, une fournaise à plomb. Je vais vous montrer ce que ça a de l'air. Je vais vous montrer les instruments de sécurité. Regardez le plomb liquide, il est très chaud. Je vais vous montrer un peu l'équipement que ça prend. Après, je vais vous montrer comment fabriquer un spinnabait. Ça prend ce qu'on appelle en anglais des pads pour faire les jupes. J'en ai toutes les sorties. Ça, c'est du silicone. Ça, c'est du silicone. Ça prend, regardez, je vais vous montrer aussi tout l'équipement que ça prend. Des émaillons à billes, des petits, des roubles brochet. Ce qu'on appelle en anglais des clévis, c'est les genres de petits sphères à cheval qui fait pivoter les cuillères. Les broches ici, avec ce qu'on appelle un nook twisté. Puis, il y a des nook, je vais vous en montrer un autre, un R-Band. Regardez, je vais vous montrer le R-Band. Le R-Band, là, regardez. Le R-Band, c'est ça ici. Puis, il y a une look twisté. Je vais vous montrer ce qu'il va faire avec le R-Band. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont de la difficulté. Ils mettent leurs fils ou leurs attaches. Puis, toute l'attache glisse sur la cuillère. Je vais vous montrer comment faire un stopper mettre dessus. Ça prend des cuillères. Regardez tous les types de cuillères. Ici, j'ai du Wallow Leaf Diamond qui a beaucoup de reflets. J'ai du Colorado. J'ai du Wide. Moi, ma préférée, c'est la Wide Wallow Leaf qui est faite large comme ça ici. Puis, aussi avec du Brillant Metal Flake. Qu'est-ce que je mets, je m'applique dessus. J'en ai une autre couleur qui est très bonne que j'utilise. C'est la couleur Club qui est très, très bonne. Voici les spinobains finis vite, vite. Là, je vais vous montrer ce que ça a l'air. Ça en est ici. Ça, j'ai les spinobains qui sont déjà dans un état tout fini. Regardez, je vais vous montrer. Ça, c'est ici. Ça, c'est mes confections que j'ai montées. Avec du flash à bout à l'intérieur pour faire plus de reflets. Aller chercher de la brillance dans l'eau sombre, aussi dans l'eau claire. J'ai mis des yeux 3D. Puis, une peinture époxy avec des cuillères Colorado. Ça a beaucoup de vibrations dans l'eau. Donc, moi, c'est une cuillère que j'aime beaucoup. Puis, je vais vous en montrer une autre qui est à peu près du même style. Mais la cuillère, c'est une walled leaf, une feuille de sole, qui est le même modèle, mais qui tourne sur un axe plus étroit, un petit peu moins de vibrations, plus facile à positionner quand vous faites de la récupération lente ou rapide. La colorado, la colorado aussi, elle, elle va tourner sur un axe plus large, elle va être plus près de la surface de l'eau. Ça va vibrer plus. Ça fait que le poisson qui est près de la surface de l'eau, ça devrait être très, très bon. Aussi, je fabrique des leurres, des bus baits. Ça ici, c'est des doubles bus baits que moi je fabrique. Munis d'une crance dans le centre, ce qu'on appelle en anglais une sleeve. Une boreuse pour tenir les deux broches très serrées. L'équipement, là, je vais vous montrer, avant de fabriquer des leurres plombées, ça vous prend de l'équipement très, pas sophistiqué, mais très sécuritaire. Le plomb, c'est très nocif. Ça prend un masque, si vous voulez travailler avec un masque. Très important, avoir des lunettes de sécurité pour ne pas que le plomb, puis jamais échapper de l'eau ou de liquide près du plomb, parce que ça peut exploser dans votre visage, c'est très dangereux. Aucune matière liquide près du plomb. On va avoir des gants comme ça ici, avec un peu de mi-hame, par exemple. C'est très, très bon. Pour m'empêcher de vous brûler, pour être plus sûr de vos choses, pour ne pas vous accidenter. Puis une affaire très importante, j'ai monté une boîte artisanale pour mettre au-dessus de la fournaise. Regardez à l'intérieur, c'est monté avec un ventilateur de chambre de bain pour propulser l'air à l'extérieur. Je vais vous montrer la hausse. Regardez, c'est monté avec une petite hausse comme ça, que vous mettez à l'extérieur d'un châssis pour évacuer les vapeurs quand le plomb est très sale. Là, je vais vous montrer comment fabriquer un spenobètre artisanal. Pour commencer, comme vous voyez là, le moule à plomb, ce que j'utilise, le moule à spenobètre, je l'ai mis en même temps que la fournaise, quand je la parle, va être capable de faire chauffer le moule avant. Vous voyez à l'intérieur, le noir, c'est de la suie de chandelle. J'ai mis de la suie pour que le plomb soit capable de glisser plus facilement dans votre moule pour ne pas que le plomb soit mal moulé. Je vais vous montrer un peu ce que ça a l'air. Regardez, j'ai une petite chandelle. Vous collez votre moule, juste la cavité de la tête près de la chandelle, puis vous faites noircir comme ça ici. Vous faites noircir votre moule, ça fait que le plomb va glisser mieux, puis il va être bien moulé. Là, je vais vous montrer aussi, vous prenez une vieille cuillère, sur votre plomb, vous avez des sédiments. Vous les enlevez. Il ne faut pas obstruer votre moule à plomb. Regardez, des matières obstruantes. Je les mets en dessous du moule. Là, je vais vous montrer comment mouler, justement, un petit spin-of-base. Je vais vous montrer deux hameçons que j'utilise aussi. Moi, j'utilise des hameçons qui s'appellent 3-4-hook, puis Gamma Gatsu. 3-4-hook, j'ai très bien aimé cette hameçon-là l'année passée. C'est une hameçon qui est sortie l'année passée. Je pense que c'était en 2009-2010. C'est une très bonne hameçon que j'utilise la Gamma Gatsu. Je vais vous les montrer de proche. Ça ici, sur le côté gauche, c'est la 3-4-hook. Je vais la tourner lentement pour garder la pointe. On appelle ça un cotton point. Je vais vous montrer une Gamma Gatsu, qui est aussi piquante, qui est aussi de très bonne qualité. C'est-à-dire que c'est des deux types d'hameçons que j'utilise pour faire mes spin-of-base, puis mes tech-dodgie. C'est-à-dire que je vais vous montrer comment aller mouler. Je vais prendre une broche ici, qui est déjà une loupe au bout, comme vous voyez. Je prends une paille de pince, un outil spécial pour courber les amoussons, courber les broches, excusez-moi. Pour les coincer à l'intérieur, vous rentrez votre amousson dans la loupe. Vous rentrez dans la loupe et vous vous coincez avec les pinces de la broche pour ne plus que l'hameçon se dégage de la broche. Si vous voulez être sûr que votre amousson soit bien moulé, vous chauffez de la suie sur l'hameçon. Regardez bien, je mets de la suie dessus. Le plomb va glisser bien sur le ferret de l'hameçon. Je vais l'appliquer dans le moule. Je vais vous montrer le moule. Je vais l'appliquer à l'intérieur. Vous centrez près des yeux du moule. C'est très dur à appliquer parce que par rapport à la position de la photo ou du film, vous prenez votre petite broche, vous essayez de la centrer le plus possible. Vous prenez votre cuillère, un peu de plomb, vous accotez sur votre moule lentement, jamais le visage trop près et vous coulez à l'intérieur de votre plomb. Avant qu'il soit trop dur, vous prenez votre pince puis vous centrez votre broche. Ça devrait être saisi à l'heure actuelle. Je vais vous montrer. Regardez ce que ça donne. Ça donne une très belle tête. On appelle ça ultra-méno. Tout va avoir des outils près de la main. Regardez, il est tout moulé au complet. Quand vous avez fini, vous remettez votre moule sur le dessus du chaudron. Là, une étape, une fois finie. Une fois finie, regardez, je n'ai plus de plomb sur le dessus. Je vais vous montrer avec les gants. Parce que je suis toujours avec les gants. Moi, je suis habitué de travailler à main nue. Mais quelqu'un qui débute, ça prend absolument l'équipement de sécurité. Toure haut. Jamais négligez ça. Je vais vous montrer. Le plomb, vous ne le coupez pas avec des pinces coupantes. Vous le brisez. Ça fait une plus belle finition. Vous le pliez lentement. Ça donne votre tête qui est ici. Je vais la descendre. Là, je vais vous montrer à cette heure comment l'assembler. Vous avez une peinture. la prochaine étape dans le prochain clip que je vais vous montrer. Je vais le montrer comment le peinturer. Là, je vous montre ça, c'est le fond. Le primer, qu'on appelle la couche de fond. Là, je vais vous montrer comment fabriquer une jette. Je vais prendre du silicone. Regardez, vous coupez les bouts parce que c'est des pattes qui sont attachées sur les deux bouts. Je vais vous montrer comment couper les bouts. vous les effriter comme ça ici. Vous pouvez mixer les couleurs. Du blanc avec des écartes de poisson. Moi, je mets trois pâtes. Ça fait la plus belle action dans l'eau et ça fait un super-nup un peu plus fourni. Je mets trois pâtes puis je mets du cristal-plâche ou du flèche à bout comme ça ici. Je mets ça ici pour donner plus de reflets dans l'eau, dans l'eau sombre, dans l'eau claire. Je vous prends une pincée. le mouille pour ne pas que le flèche à bout se démanche. Je la mets sur le premier pad qui est les écailles de poisson aussi. Le premier pad. Je mets un autre pad par-dessus. Je coupe une autre étape de flèche à bout. Je la mets par-dessus. Je la mets à la dernière étape. Là, je prends un petit collet qu'on appelle un collet pour tenir les joutes. Je vends une paille de pin spéciale pour celle-ci qui écarte l'élastique. Je mets le petit élastique au bout. Je prends la joute ici, le total au complet. J'insère les pattes dans le centre du collet. J'y vais un quart, trois quarts. Je démanche. Je coupe les pointes nuisibles. Vous effritez les bouts pour que ce soit bien dégagé. Après, vous venez insérer sur votre spin-up-bait. D'exemple, il n'y a pas de peinture dessus. Vous venez l'insérer dans le centre comme celle-ci. Vous venez le coincer au bout. Votre jout est déjà fini. Il vous reste à couper des pointes nuisibles pour l'égaliser, mais le poisson, ça ne l'arrange pas. C'est juste nous autres personnellement les pointes. Vous prenez des petits yeux qu'on appelle des yeux touardés. Ces yeux-là sont très, très beaux après votre leurre. C'est très solide. Avant de les coincer, vous mettez une petite goutte de colle, mais là, c'est pour vous montrer parce qu'il faut le faire rapidement. ça vous donne ça ici avec l'un 3D. Je vais vous montrer comment l'assembler avec des petites billes et des cuillères. bon, maintenant, je vais le faire double. Je mets des petites billes exemple, hors. J'en mets deux en bas, trois en haut. C'est ici. Je mets une petite clévisse avec une petite cuillère comme celle-ci. Je viens insérer la cuillère dessus. Je ne peux pas que ça frotte trop proche, que ça trop collait. je mets trois autres billes pour distancer les deux cuillères pour avoir une meilleure vibration. C'est ici. Je viens faire une loupe pour mettre la deuxième cuillère de mon choix. Comme c'est ici, j'ai mis une loupe. Comme vous pouvez le voir, j'ai courbé la brosse. Je vais mettre une cuillère avec un petit émerion à billes. C'est ici, je vais prendre une cuillère de mon choix, la noix de l'olive. Comme moi, on utilise beaucoup des pinces pour écarter les oreilles fendues. Mais moi, avec le temps, je vais m'être habitué de les faire à la main. C'est très dur, ça prend une très bonne pince pour écarter les oreilles fendues. Moi, je les fais à la main, mais quelqu'un qui veut produire, il faut qu'il fasse ça avec des pinces spéciales. Ce qu'on appelle des pinces à splitterer. Je vais vous montrer ça ici, puis après, vous coincer votre broche très serrée pour que la cuillère se dégage. Votre spinobank est fini. Ça me fait plaisir de vous avoir montré la capsule comment fabriquer des spinobank maison. Merci beaucoup.